Donc c'est parti, on va jouer seul. Je te fais confiance, tu me dis si vraiment tu vois que ça lag à un moment ou à un autre dans le jeu. Nouvelle histoire, on commence dès le début. Autre emplacement, on s'en fout. Version cinéma. C'est quoi ça ? Je vois la version alternative de l'histoire, débloquée quand vous avez terminé la version cinéma. On va faire la version cinéma alors. Bah ouais, bah t'as qu'à répondre plus vite aussi. Je t'embête, je sais bien, c'est la mort, c'est l'horreur. Mais bon, c'est la vie. On espère qu'il est bien ce jeu, hein. Chut, cinématique. C'est la vie. C'est parti. Allez, mon gars. On ferait mieux de retourner au navire. Wow. Stop. Regarde un peu ça. Quoi ? On dirait que Charlie, le bourreau des cœurs, va nous montrer l'étendue de son charme. Donc tu confirmes que ça n'a que pas, là, hein ? Qu'est-ce que tu as pour moi, papy ? Est-ce que tu as pour ces prêts ? Est-ce que tu as pour ces prêts ? Euh... Ne rien à dire. Curiosité. Euh... On va sur doute, hein ? Ouais. Comment je fais pour sélectionner ? J'utilisais B pour choisir. J'utilise B, ça marche pas. Ah non, R. Ok, d'accord, je suis con. Ok, autant pour moi, je sais pas lire. Et quand est-ce que je vais toucher le gros lot ? Tu vois, la gloire est pépette. Dragon bambou. On va sur dragon direct. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ouais, bah c'est bon, je regarde le poisson. Bon, faut le lâcher, là ? Ah si, il fallait peut-être le lâcher. Ok. C'est plus de t'inquièter. Ok, super, je te remercie. T'énerve pas, Evo. Oh, elle me dit pas qu'il faut viser. Alors, appuyer sur R pour viser, appuyer sur RT pour frapper. Ok. On a peut-être dû utiliser clavier souris, en fait. Zut, j'ai pas lu ce qui était marqué. Euh, X. T'es sérieuse, toi ? C'est pas gentil de dire ça. Ah, ça va de plus en plus vite. J'suis quelqu'un de lent, moi. Roi du karaté. On dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. Je sais pas raison. Pourquoi moi, je suis en train de faire un peu de temps. Eh, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi ? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille. C'est pour l'A2 ! L'A2 numéro 2 ! C'est pour l'A2 numéro 2 ! C'est pour l'A2 numéro 2 ! C'est pour l'A3 numéro 2 ! C'est pour l'A2 numéro 2 ! comp SNS Eh vieux, dis-moi, il y avait que 50 cents alors. 50 cents ? Quel 50 cents ? Eh, allez, arrête ! Eh, dégazement ! Laisse personne me bousculer ! Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'afin de riz. D'autres, fichez-le-moi au trou, et qu'il y reste. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est pas tout à fait le type de bateau que je m'attendais. ... Brad, intellect, frère d'Alex, innocence. 8h30, il y a des gens debout à 8h30 en fait dans la vraie vie ? Alex, frère de Brad, petit ami de Julia, insécurité, motivation. ... 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 carrément plat aux as donc arrête de criser pour rien mec c'est pas cool me fait pas regretter de t'avoir emmené tu es invité pas très sociable vas-y malaise bah tu sais que je suis pas très sociable au premier abord or laisse tomber la ferme brad je t'ai pas amené ici parce que tu es mon frère enfin t'es mon frangin mais c'est parce qu'on est potes tu vois si on veut on est venu ici pour décompresser s'éclater entre potes t'es parti dans ton délire ou quoi je veux juste qu'on passe des vacances légendaires ok mon pote la cavalerie approche cool désolé d'être un peu à cran c'est que je pensais pas que faire médecine serait si stressant sans déconner en plus cette relation à distance avec julia c'est pas évident ça fait deux semaines c'est dur vas-y empathie on est empathique ouais je comprends ça doit être dur t'inquiète pas ouais ça tombe bien quoi conrad pense qu'on est limite en bière ah eh ben je vais mettre celle ci à l'abri ouais herbe et relation est actualisée très actualisée ouais quoi en fait c'est assez important et je dois prendre une décision j'hésite à finir médecine non mais tu vois ça risque de changer à jamais ma vie tu comprends ouah ça pue le truc pourri prudence réfléchis bien suit ton instinct mon instinct me dit que c'est un truc pourri si c'est le bon tu le sauras julia excitation soeur de conrad petit ami d'alex imprudence conrad frère de julia insouciance t'es mérité un fils c'est pas un acteur lui oh pardon conrad voici alex et salut mec conrad m'épuie toi t'es un tombeur un vrai content de te rencontrer enfin et lui c'est brad mon petit frère salut bradley j'ai l'impression de te connaître alex parle souvent de toi ouais bah enchanté j'ai fait une connerie j'ai le mal de mer insouciance trop bien il a une tronche avoir le mal de mer alors que moi j'aurais dire trop bien à vrai dire j'ai j'ai un petit souci avec le mal de mer brad bradley écoute c'est très simple il n'y a qu'un remède au mal de mer c'est de siffler une bière il va vomir non mais on gâche pas de la bière comme ça la même chose quand tu me verras cracher des tripes tu vois tu le dis tu as déjà fait de la plongée avant jamais non pour être en rome c'est ma première fois un puceau chouette et tu vas devenir un homme grâce à nous je pouvais éviter grâce à toi où est le capitaine de stade ferraille d'ailleurs impatience flis capitaine du duke of milan courage elle a l'air déterminé je vous invite très bien à faire comme chez le monde est à bord et prêts à partir ça déchait pas ce que julia c'est une connasse ça va être marrant ça mais je sens que ça pue moi cette histoire déjà rien que l'autre là qui est qui a une décision à prendre c'est encore le truc chelou là bien pourri au nord de la polynésie française 17h30 le 20 juin quoi pas par là bas ça fait un peu loin quand même bah j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine écoute pour être honnête j'ai jamais entendu parler de cet état général c'est tout la grouille de plongeurs ouais ça n'a rien à voir moi tout ce que je dis c'est que s'il est trop tard je connais des points sympas où plonger tu vois pour le fun ouais tu vois tout 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 je fais confiance à brad brad était sûr ouais non on fait pas confiance à brad brad était sûr qu'elle serait là mais ouais c'est vrai quelle chance on a de retrouver une aiguille dans une boîte deux fois ça dépend la taille de la boîte avec la caméra c'est quoi il n'a pas l'air d'être un mec qui a mal de mer en vrai pendant la seconde guerre mondiale ils étaient censés voler le plus haut possible tout en ayant la capacité de transporter des ogives nucléaires non non c'est conrad c'est pas brad normalement on est censé le déclarer aux autorités portuaires c'est une épave inconnue ouais normalement vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles ouais la sécurité avant tout temps tu voudrais qu'on plonge pas quelle règle on est où là à la maternelle il fallait que je le dise si on va acheter un petit coup d'oeil qui peut le savoir bon ne traîner pas alors et surtout ne toucher rien c'est vraiment trop à d'être la première en bas vous vous rendez compte la preuve je vais aller me renseigner un peu sur les b20 ça sert à quoi maintenant qu'il est sous l'eau il sert à plus rien il est paré à plonger dans pas très longtemps je m'occupe des bouteilles les gars pour les dernières vérifiées jette un oeil à la caméra voir si tu trouves quelque chose d'utile ça roule et tu devrais peut-être parler à ton frère alors le frangin il est où le frangin salue salue j'avais à la il ya une brèche dans la queue regarde ça là c'est au cul il ya aussi une porte l'a ouverte on a fait le tour là ça va la qualité des photos pour un truc sous marins non mais elle en fait s'il ya des règles en mer c'est pas pour rien alors il faut que vous les respectiez on a payé cher pour pouvoir faire cette plongée exactement à cet endroit à chaque fois que j'emmène des gens comme vous en mer c'est la même chose aucun respect pour les coutumes des autres sérieusement ce sont des règles on ne peut plus basique dis moi ta quelle expérience dans ce genre de plongée j'en sais rien un plomb agacement un plomb j'ai déjà exploré des épaules je suis pas un pro mais tu vois je connais si c'est la première fois que tu trouves une épave tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole pour info ça pourrait très bien être un cimetière militaire le profané serait illégal et immoral ok j'ai pigé combien combien quoi combien d'argent est ce que tu veux pour enfin nous lâcher un peu la grave toi c'est pas du tout une question d'argent tu sais quoi faites vous plaisir mais respecter les règles dans l'eau et vous avisez pas de faire un truc qui mettrait dans la je crois qu'on vient de perdre une amie enfin en tout cas on va pas s'en faire une taux 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 tu sais comment ça marche non non pas vraiment le lycée tranquille enfin il faut pas être con non plus pour ne pas savoir que le truc c'était bouton qu'on en off moi j'arrive toujours pas à croire qu'on ait trouvé l'avion admiration du coup parce que je l'ai douté tout à l'heure tu m'étonnes avec ce qu'on avait au départ c'est presque un miracle et quelques heures sur le net mec j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez découvrir je te promets que si jamais je trouve un truc cool je te le rapporterai mais surtout tu dis rien à capitaine relou ah je comprends que si c'est des règles mais sérieux ce serait super cool de pouvoir ramener un petit souvenir de ma première épave pour prendre la caméra sans image je te ferai pas tout 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 qu'est ce qu'on cherche où on regarde ça ensemble oui qu'est ce qu'on cherche alors professeur des petits conseils sur ce qu'il faut chercher en bas essaie de trouver des trucs qui pourraient nous en dire plus sur leur mission pardon attend je veux voir la chambre il y avait un à là il y en a un là là ça ça sent pas le cadavre là au moins j'ai l'impression que julia a embarqué toute sa garde-robe ça peut sentir bon vu le tarif moi ça lui a plu juste un parfum pourri c'était là il y avait un à il n'y a que six portes dans ce bateau il y en a une qui est quand même fermée je suis triste et l'autre on peut pas appuyer dessus temps c'est une vision de l'avenir ça qu'est ce que je suis censé foutre avec un truc comme ça moi il y a une trappe en bas on peut pas la prendre je suppose non là il y a des documents attend non 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 j'ai lâché trop vite j'ai pas lu attendez on va lire j'ai lâché trop vite possibilité d'avenir plutôt alors nom complet félicité dubois numéro date de naissance il expirait ton permis possibilité d'avenir la possibilité d'aller aux chiottes dans l'avenir est plus que probable ça va il se mouille pas trop le la photo tu veux passer ou pas ok bon voici le recycleur c'est bien mieux que le matos de plongée habituel il récupère tout le co2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau et ensuite il leur cycle entièrement et il réduit le temps de décompression quand on remonte trop génial ok l'oxygène c'est fait merci pour une tournée c'était caméra ou bat on va prendre la caméra on a dit on l'a promis aux frangins je passe devant immortalisant ce moment avant ok les gars c'est parti et n'oubliez pas les règles surtout bah on prend l'arme cette fois on va pas parler à la louise j'ai un bon arpont ouais c'est ce qu'on raconte prétentieuse tu t'en es déjà servi sur un requin non j'ai raté un truc wow ça va plus ou moins bah tiens il y a un requin comme c'est bizarre on dirait qu'elle croit qu'on va plier l'avion eh un souvenir ça serait cool personne ne verrait elle s'il manquait juste un tout petit truc si tu te fais je dirais rien c'est pas comme si vous pouvez respecter les papes tous les soirs là pas une très bonne mentalité ça ça doit être l'avion non c'est une passoire géante j'imaginais vraiment pas aussi grand la vache il est plutôt en bon état c'est vraiment incroyable comme découverte faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée ouais capitaine ton commandant en second peut t'offrir une biais toi t'es pas mon commandant en second en troisième alors non rendez-vous les garçons de cabine toujours pas non ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide embrie et frais oh non des approbations ils se la pètent un peu faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous il est plutôt cool ton bateau où est-ce que t'as trouvé le pognon c'est une longue histoire 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 c'est compliqué et c'est pas évident à expliquer j'adore tout ce qui est compliqué vas-y et bien ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papier avec un paquet de zéro dessus quoi t'as fait un emprunt aussi bête que t'en as l'air si ça t'intéresse ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise ouais non j'ai monté cette affaire toute seule j'ai fait un prêt pour mon bateau et c'est très bien comme ça merci je l'avais éteint le truc je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau d'accord ah je la contrôle elle maintenant la météo est bonne mais va se l'allumer c'est mieux je sais jamais ça on le sait déjà ton truc tu vas dire un truc toi ou pas ? non je viens de changer toute la trame de l'histoire en rangeant le permis de conduire dans le tiroir est-ce qu'elle te montre une autre possibilité d'avenir à toi ? non pour eux qu'ils soient raisonnables j'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau Alex fait l'idiot mais il a obtenu son diplôme de plongée haut à la main c'est toute l'histoire qui a changé quelle expérience curiosité tu es proche de ton frère est-ce que tu es proche de ton frère ? je le connais par coeur Alex obéit à Julia au doigt et à l'oeil comme c'est bizarre il va falloir que je remonte à plus tard pourquoi il y a une lumière rouge ? attends il y a une lumière rouge j'ai pas vu ah non je peux pas euh fichtre si il y a un jumpscare avec une mouette en quoi que non c'est peut-être plutôt des goléans des goélands bah c'est bon on a tout vu là non ? c'est toujours les mêmes photos là ah non attends eh oh sois sage toi waouh c'est pas une épave comme les autres pourvu que c'est naze ne cause pas d'enlève bon on a fait le tour de cette terre c'est bon ah zut salut salut ça va tranquille toi tu surveille la plongée et moi je m'occupe du bateau avec plaisir beauté t'es puni t'es puni je déconne pas agacement déconne pas on rigole pas avec ces trucs je te signale tu le fais à fond ou pas du tout ouais c'est bon j'ai pigé je te jure profite de tes vacances ouais cool profite de tes vacances t'inquiète oh la 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 le dialogue a sens unique c'est bon là j'ai parlé à tout le monde est-ce qu'il y a un a que j'ai raté bon là j'ai pas l'impression d'avoir raté un a peut-être en bas j'avais dû en sous-sol mais c'est un bateau il n'y a pas de sous-sol voilà c'est ouvert cette fois il y a un tableau à la cale c'est pas bête ouais c'est pas bête à la cale ou au soufflote hein ça peut marcher donc euh il y a des mecs qui vont les attaquer c'est ça ? oh bah ça alors des mecs qui vont les attaquer c'est ça ? qu'est-ce qu'ils veulent ? on dirait des pêcheurs c'est pas les gardes de côtes et des pêcheurs avec des guns ça m'étonnerait déjà c'est pas les gardes de côtes on va pas finir au trou on est censé faire quoi là ? euh alors inquiétude c'est très... louche tiens toi tranquille et dis surtout pas de conneries ok ? quoi que j'aurais peut-être pas dû les balancer en fait eh on a eu des dégâts vous voyez ? regardez notre bateau on va régler tout ça hein ? c'est pas un problème ça prend combien ? euh 10 dollars en tout ? oh il a l'air amical lui disons 20 dollars quel connard ? ah zut vous diriez plutôt 30 dollars ? c'est pas un problème et bah vous êtes sacrément durs en affaire mais je comprends hop ! là je vois enfin les radars moi je suis pas sûr que j'aurai tout de suite envie de l'inviter pour une bière lui ç'est pas déjà et le jour et le jour et très sérieux là ça s'est passé il y a eu en mai ma et ben là Guylod ل Julia, épave dans le Pacifique Sud. J'ai raté, ah non c'est bon j'ai pas raté, réflexe, eh mais ça veut dire que je dois être au taquet sur la manette moi. On va avoir une attaque, j'arrête pas de le dire, ça n'a pas la place des êtres humains sous la flotte. C'est dangereux, il faut... Oh c'est l'Eucalypse ! En même temps, en venant d'un avion de guerre qui se trouve au fond de l'océan, c'est pas extrêmement surprenant. Regarde, ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Ils étaient visionnaires le mec. Ils sont là depuis 60 ans, ils sont encore entiers ? Non, je me suis trompé. Entier, tout est relatif. Oh, c'est certainement sa femme et sa fille. Comme ce mignon. Bah, pam, 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 plouf et puder. Je pense que j'ai résumé la situation de façon assez correcte. Euh, t'entends ça ? Allons voir. T'entends ça ! T'entends, ça va ? C'est pas ça ! Où est-il ? J'ai résumé la situation de sauvetage. Oh ! T'entends, tu vois ? J'ai résumé la situation de sauvetage. En même temps, je n'arrête pas de le dire, ce n'est pas notre place dans la flotte. Un crash d'avion dans l'eau, est-ce qu'on peut dire que c'est un splash ? Humour de merde. Allez doucement, ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, ouais, c'est ça. Julia ! Oh bordel ! Ne touche à rien d'autre, pitié ! Il tient quelque chose. Ah non, ça, j'ai déjà vu, ça, c'est bon. On se casse. Tu as fait des bêtises, la blondasse. Attends, il fallait se casser ou il fallait voir ailleurs ? Attendez. Tu ne peux pas nager plus vite ? En même temps, elle, elle a le droit d'être là, l'anguille. C'est son domaine, sous la flotte. Ce n'est pas le nôtre. Attends, il n'y a pas un truc, là ? Non ? Il faut que je me barre, là, ça y est. Sinon, tu ne peux pas certainement passer par les vitres. Ah, mais non, ça l'a déjà fait, ça. Il faut qu'on se tire d'ici. Vite ! Bah, je ne l'ai pas vu, moi, le X. Ah si, mais le canot, je l'ai déjà fait, je crois. Bah, du coup, ils ont cassé l'avion. Oh, mais non, mais ça va être une blague. Comment je le savais ? On ne peut pas juste dire, non ? Allez, vas-y, tendresse. Ben, embrassez-vous. Ah bah non, vous avez un masque. T'es con. Je t'épouser, grand fou. De ouf, le cliché de malade. Attends, on doit d'abord décompresser, là. Oh, merde ! Putain, il faut qu'on remonte, vite ! On doit décompresser ! Ouais, non, non, mais il faut décompresser. Ça ne vous servirait à rien si vous allez mourir. J'avoue, avec la main dans les... Attends, la panique, je remonte. C'est pas vrai, on perd trop de temps. C'est de la torture. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go ! Eh, on pourrait savoir ce qui se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein ? Tout est sous contrôle. Oh. Visiblement, ils n'étaient pas si méchants que ça. Mais ils viennent perdre 50 dollars. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. L'autre bateau, il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cools. Mais vous vous sentez ? Les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Oh, la base ! Eh, mec, la classe ! Moi, je suis sûr que j'aurais fait. Pourquoi tu fais coco ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce mari ? On la connaît depuis 20 minutes. Ah, monsieur point de sauvegarde ! Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad ? Plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Ouais, le R est mal placé dans son prénom. La capitaine Fliss. Forte. Directe. Têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad. Pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Au travail. Pour le moment, on n'a perdu personne. Ouais, un peu pareil que sur la photo. C'est pour ça que je sais comment j'aurais réagi. Je sais que je n'aurais pas vu le truc. Donc, en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Euh, une certaine ? Sérieux, ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Idiot ? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'as pas pris la bague ? 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 Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique de tout. Mais j'aurais vraiment pu perdre quelqu'un, là ? Non, non, mais dites rien. Bon, vas-y, bonne humeur. Sincèrement, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs ? J'imagine. Papa Pera. Bah oui, ton frère, il est plein aux as, donc ça veut dire que toi aussi ? Je suis sûre que papa voudra mettre le paquet. Super. Quoi ? Si ton père sort le grand jeu et organise le mariage du siècle, tout le monde va croire que je t'ai épousé pour ton argent. Bah, je préférerais qu'on croie que tu m'épouses pour mon corps de déesse. Julia. Oublie l'argent. Eh, te prends pas la tête pour l'argent. Sérieux, je suis triste que tu penses ça. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Ouais, comme moi devant les tableaux. Comme t'aimes le faire sur moi. On va plutôt faire l'adoration. T'aimes, Alec. Je suis étonné que vous risquez de mourir, ça va être la fête. Eh, t'as vu mon frère ? Ou fils ? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Bon, arrête ça. T'es dingue ou quoi ? Arrête un peu tes conneries. Ok, j'en ai vu assez, là. Conrad, les bières, elles sont où ? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. On va commencer avec le A qui est là. Tu m'étonnes que ça soulage. Tu viens de te faire délester d'un diamant qui coûte cher. Le seul canon, on l'a vu. C'était pas aussi lumineux, hein, dans le service de sauvetage aérien. Cowin Island. Ouais, c'était pas vraiment lumineux comme ça, hein, quand on était dedans. Bon, ça, c'est pas très moral de prendre en photo un squelette comme ça. On a fait le tour. Ah, t'inquiète pas avec moi, vous allez faire la grande plongée. En fait, ce truc-là, il change à un moment ou pas ? Attends, j'ai pas fini de chercher. T'inquiète pas, il est en train de remonter, lui. Je l'ai. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous, visez ça. Lord Manchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi, ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là, à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow, une autre découverte ? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Y'en avait qu'un qui manquait. Regret. Regret. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. Peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est pas... Ah ouais, non, ça, ça pue. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas cool. Allez, on t'écoute, hein. J'en connais une qui a envie que je flippe. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux pas. Le décor typique, hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rime. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. J'ai envie de les sauver, c'est pour ça que je fais des choix sages. Agacement, chute. Amusement, change de disque. Amusement, on est pas des chiars. S'ils pouvaient changer de disque. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok, bon, alors, un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Ouais, j'avoue, tu changes d'arme du crime. Attends un peu. Tu viens de remplacer l'arme du crime ? Je croyais que c'était une histoire vraie. Il y avait du sang partout. Un vrai carnage. Qui sait ce qui s'était passé ? Ok. Donc, qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari, et qu'il est là, dans le placard. Ah, le mari, hein ? C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses ? Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte, et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Ah, c'est trop horrible. Bravo. Super, la suite. Bien joué, mon grand. Fait. Oh, allez, c'était pas flippant. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, non, non. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les orbes, ta. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Un orage, si ce n'est pas cliché, ça. Ils sont sereins sur un si petit navire en plein orage. Garde la manette en main, punaise. Ah bah, c'est les pêcheurs. Eh bah, heureusement qu'il n'y a pas eu quoi de cette nuit. Il aurait été tout nu. Ouais, c'est pêcheur. Il a un oeil chelou. On va tirer le baillon. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Julia, ça va ? Mais tais-toi, lui dis pas. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là ? Je vois pas comment ça pourra être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne ? Euh, je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Eh ? Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Fallait pas aller plonger. Mais les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache. Et vite. Eh, merde. Ça marche pas. Allez. Allez. Non, mais. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Eh, y'avait pas de QTE, là. Tu voulais quoi, connard ? Tout doux. Relax. Putain, c'est pas chiant. Arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard. Je sais pas du tout si je l'ai sauvé la vie ou pas. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage ! Lâche-moi ! Mais t'es en train de le détacher avec un coup-pongle ? Oh, putain, Conrad. Putain, c'est ouf. Non ! Mais t'as l'air de faire un peu. Non ! Allez ! Non ! Non, ne touche pas ! Salonf*** ! Hé, Crétin, ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à la police. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère ? Ouais, il se planque, il va bien. Ok, tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julien reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Wow, quelle surprise ! Non, porte-la de merde ! Hé, hé ! Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien, ils ne m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont pris ma vague. Oh, Julia. C'est bon, c'est rien. Ouais, t'as vu ça ? Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Huit secondes. Le rejette à huit bornes. Ils sont venus en bateau. On veut peut-être le piquer ? Ouais. Mais pas con, lui. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Bah, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Cherchez de l'aide. Ouais, maintenant, ils sont pépères. Euh... Non, ils ont un gun, vous en avez pas. Il est pas con. Il est pas con. Il rejoint le bateau. Ok, allez, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Hé, qu'est-ce que tu fous ? Fait de quoi, merde ? Bah, j'ai fait un halton. Ouais, c'est moi. Ça y est, je me suis lancé en stream. Et va en bateau. Et va tout ceux-là. Et va tout ceux-là. Na, c'est quoi ? Et va tout ceux-là. C'est ça ! C'est ça ! Il m'en change pas le plan Pourquoi ils sautent pas ? Oulah ! Laisse la tête ! Oh merde ! Ah, laisse tomber ! On le rattrapera jamais avec cette jaillerie ! Et du coup il est parti où l'autre ? Assez ! Par là-bas ! Toi ! Ici ! Assez ! Vite ! Arrêtez bande de con ! C'est bon bateau ! Stop ! Ferme-la ! Ou je te mets mon poing dans la gueule ! C'est toujours le juste le Y à chaque fois ! Olson ! Viens voir ! Dès qu'il y a de l'or dans l'histoire, ça pue un petit peu ! Je me fais pas de soucis pour Connor ! Je me fais pas de soucis pour Connor ! Eh oh ! Fermez vos gueules ! C'est pas trop poli ça ! On discutait juste ! Discuter, ça n'a jamais fait de mal ! Tu veux causer ? Alors tu baisses d'un ton ! Faut que je le dise ! Fliss doit être leur complice ! Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur ! C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touché ! Elle a du leur parler du Lord de Manchouris ! Ils sont de mèche, c'est sûr ! Le rage ! Mais t'es complètement givré ! Comment tu peux sortir toutes ces conneries ? Comment tu peux dire ça, espèce de sale contre un fric ? Vous êtes tous dans la confine ! C'est un piège ! Et tu nous l'as tendu ! Eh couillon ! Ferme un peu ta gueule ! Ah ! Je me suis trompé ! Elle va mourir ! Elle va décéder ! C'est pas ma faute ! Si, grave ! Les QTE qui arrivent en mode salope comme ça ! Demande combien de temps l'orage va encore durer ! Demande combien de temps l'orage va encore durer ! Et tu tentes un truc ! Quoi que ce soit de débile ! Je te jure que tu le retraiteras ! Oui ! Oui ! Jukov Milan pour prévision météo ! À vous ! Bien au sud, est-ce que tout va bien ! À vous ! Bah je suis dessus ! Eh ! J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage ! L'ambiance est un peu électrique là ! À vous ! Un gros orage arrive de l'Est ! Il a vous secoué un peu mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure ! Vous avez l'air stressé Duke ! Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi ! D'habitude c'est pas un peu de vent qui vous arrête ! Hum... Non, non, on a pas envie qu'elle meure, on va essayer de tous les sauver quand même ! Ouais ! Euh, ok ! Tout va bien ici ! On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie ! Euh, merci pour l'info ! Rendez-vous à terre dans deux jours pour prendre un verre ensemble ! Non ! Ah 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 ! Exacte boule quand tu veux ! Non ! Ok ouais, valance-moi tout ça ! Ok ouais, vas-y, valance-moi tout ça ! Ok, ouais, vas-y valance-moi tout ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Tais-toi. Mais tais-toi encore plus. Un plus gros battal. Oh non, c'est le bataille du début avec le gamin dégueulasse là. Trop fort. On va essayer de les garder en vie. Oui. Attends, parce qu'il reviendra pas, le blondinet casse-pied ? Fichtre ? Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Bah écoute, je suis toujours preneur. Un homme averti en vaut deux, vas-y. Ah 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 ! Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte de Sensei. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dit. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Ah, toi, t'es un bon, toi. Tu sais ce qui est bon dans la vie. Je l'avais dit. Ça, c'est le monsieur sauvegarde. Un pote. J'en aurais sans doute pas dû dire ça. Enfin, c'est peut-être trompeur aussi. Sinon, ça va ? C'est là, depuis le temps. Si t'es encore là. Cargo abandonné de la seconde guerre. J'en aurais. C'était le jeu ce son-là ? Ça m'a niqué les oreilles ! Merde ! Mais on est où là ? Sur un bateau ! Allez, continue ! Bon, bah si vous ne l'avez pas eu, c'est moi que ça a niqué les oreilles tout seul. Tant mieux. Pardon, excusez-moi. Attendez. Dernière histoire que j'ai vue avec un bateau, ça s'est mal fini. Recule ! Je ne sais pas si vous avez vu le vaisseau de l'angoisse. Trop bien ce film d'ailleurs à passage. Un crayon, un gobelet. Ah, tu l'as entendu le bruit ? Ouais, je n'ai pas regardé ! T'es pas gentil toi, t'es pas un mec bien. Un peu de respect pour les navires toi. Tu verras ça sur le replay s'il y a un gros bruit. Bah ouais, ouais, je regarderai ça. Si j'ai pensé à l'activer cette fois ? D'ailleurs, c'est une bonne question, j'ai pensé à l'activer cette fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Ça me fera cliquer. Elle a l'air paniquée la pauvre. Ah non, c'est pas par là qu'il faut aller. Excusez-moi pour la vision. C'était pas voulu. Ah bah si, c'était là qu'il fallait aller. Je comprends pas. Ah ouais ? Ok, bah c'est bien. Ça me permettra de le retirer pour la chaîne. Bah j'espère aussi. J'ai pas signé pour des vacances à Chevalier. Oh mais dis donc, c'est que t'as de la répartie toi ! Enfin, on remarque qu'il y a une épave comme ça, j'ai pas trop envie d'y aller non plus. Il y a une croix là. Bonne question. Pareil. Tu vois marqué Miller et tu penses à ça ? Il y a pas d'autre A. Bon, en vrai, ça me fera kiffer de voir ça. Mais je me pisserai tellement dessus dans une épave comme ça. Ah non, c'est un mec. J'ai stress mec. Pour le moment, il y a rien. Pour l'instant. Mais moi je sais qu'il y a un petit garçon. Oh putain ! J'ai pas eu peur. Il est déjà dispo dans tes vidéos d'ailleurs. Ah d'accord. Ok, bah c'est cool. International... Ah non. Internal Mémorandum. Ok. Qu'est-ce que ça a écrit ? 14ème Division US. 17 sur 5 TSE. Army. Tu remplaces Paterson demain. Il est encore malade. Et bien sûr, ça tombe toujours quand il est de garde dans la cale 3A. Le premier tour commence à 0R00. Le roulement est indiqué sur le tableau de service. William P. Ford. Copie transmise au QM AMS. Encore, c'est la troisième fois cette semaine. Personne n'aime ce poste. Peterson devra se secouer un peu. Faites le nécessaire. Je vous ai tout lu. Ah bah tu l'embarques toi, comme ça. On sait jamais. Ça pourrait être utile. Elle a l'air terrorisée la pauvre. En même temps, je serais pas bien moi à sa place. Je crois que j'avancerai à quatre pattes pour être sûr de pas... Olson. Il y a une porte ici. Allez. Vente de nazes. Entrez là dedans. J'en ai marre de ça. Eh. On voit que dalle ici. Donnez-nous une l'eau. Ah. Vous ne pouvez pas leur donner quelque chose. Oh. Merci. Oh c'est des gentils ravisseurs. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Du coup maintenant, ça vous fait deux lampes. C'est quoi ce putain d'endroit? Présentiment. Il doit sûrement y avoir un rapport avec l'or de Manchurie. On n'est pas loin des coordonnées. Est-ce qu'il n'y a qu'à moi que ce bateau fout la trouille ? Ils n'auront sûrement déconné. Il peut être ce navire-là qui transportait l'or. C'est une possibilité. On ne peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. On retourne sur le Duke. On dégage d'ici vite fait et on ne quitte plus jamais la terre ferme. Cool comme plan, non ? Grave. J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage. Ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. Une barque, ça bouge. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Manchurie ou je ne sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Please. Je tenais à te dire que... J'ai peut-être un peu dépassé les bornes là-bas. Un peu, ouais. C'est-à-dire ? J'ai peut-être, disons... tiré des conclusions un peu hâtives en pensant que... en pensant que tu avais un genre d'accord secret avec ces types, un truc comme ça. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. Donc, voilà. Je vais me permettre de traduire. Il te dit qu'il s'excuse. Ouais, je... On ne s'excuse pas soi-même. C'est pas poli. Je vais te dire que je vais accepter tes excuses. Cool. Cool. Sans rame, ça va être dur. Mais tu n'as pas d'imagination. Il y a des draps. Il y a un mât. Tu fais une voile. Oui, oui. Panique pas. Panique pas. J'arrive. Détends-toi. Là. Ah, attends. Là aussi. Il y a un A. Un bateau de guerre. Alors, appartement, ouais, low drive, ouais. Salut, trésor. Tu me manques énormément. Encore trois mois avant de m'approcher de permission. Et je me jette dans tes bras. Trois mois. On est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre. Mais ne t'en fais pas. Je m'assure de rester en forme pour toi si tu vois ce que je veux dire. Comment va le boulot ? J'espère que ton patron te fiche la paix. Je sais que tu peux te débrouiller seul. Mais je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. Je voudrais te protéger. Oh, il est adorable. Ah bah, attends, j'ai pas lu le verso. Ah, attends, j'ai pas lu le verso. Reprends la lettre. Hé, quand y a mon cul qui est en danger, t'inquiète pas que j'en ai des idées. Ce type, Miller, il était carrément clippé. J'ai beaucoup de temps pour penser pendant que je surveille les cales. C'est sombre et sinistre ici. Certains gars ont vu une silhouette rôdée, mais tu es toujours près de moi pour me rassurer. Je te rejoindrai bientôt et je me trouverai un boulot de mécano. On pourrait se marier et avoir deux enfants. On sera heureux pour toujours. Je t'aime fort, Miller X. Ça doit être Xavier. Oh oui, le rire gras de beauf. Alors là, je suis très fort pour être un beauf. Par contre, le mec, il est flippant. Il imagine déjà avoir deux gosses et tout. Non, mais ça va. Il a pas survécu à un seul, alors deux. Il y a un truc. Une paire de lunettes. Ah non, une paire de lunettes, c'est normal que je la vois pas quand elle est pas sur mon nez. Est-ce que tout va bien ? J'ai vraiment pas envie de savoir ce qu'il faut me faire. Il y a un peu des trous partout. Ah oui, mais attends, j'ai pas parlé à l'autre. Attends, je viens de voir le trou. T'inquiète pas. On n'a pas parlé à lui. Ah non, mais attends. Eh. Triste. J'ai dit qu'il y avait des rumeurs de silhouettes qui rôdaient sur le bateau. Des silhouettes ? T'as rien de plus précis. J'aime pas ça. Cloitrer en mer. Ouais, non, moi j'aime pas ça. Bon, je sais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Tout ce que je sais, c'est que... J'ai comme une impression bizarre. Comme si un truc horrible s'était passé ici. Quelque chose cloche. J'aime pas ça. Un navire abandonné en mer, évidemment que ça cloche. Rien, en fait. J'ai trouvé une note. Elle était près du dortoir. Et elle dit qu'un certain Patterson arrêtait pas de se faire porter pâle pour éviter son tour de garde quand il était affecté à la cale. Apparemment, il a fait ça plein de fois. Enfin bref, j'ai l'impression que personne n'aimait vraiment traîner en bas. Donc, si je comprends bien, l'équipage, bah, ils avaient l'air d'avoir vraiment peur de ce qu'ils transportaient sur ce bateau. Je me demande ce que ces pêchers m'a mis danser. Pourvu qu'ils m'achèvent, ils parlaient d'or de Manchurie. Non mais soit pas défaitiste. Oh là 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 là. À bord du Duke, je les ai entendus au moment où ils parlaient de l'or de Manchurie. J'ai pas l'impression qu'ils avaient planifié leur cours avant que l'or retienne leur attention. Il faut qu'on les surveille de près. La situation pourrait empirer si ils trouvent pas ce qu'ils cherchent. Il faut qu'on sorte d'ici. La radio marche peut-être. Il faut qu'on sorte d'ici. Bon, il faut soit qu'on trouve un moyen de sortir d'ici, soit qu'on se prépare à passer à l'attaque quand les pêcheurs reviendront. Ah, comme l'attaque surprise de tout à l'heure. Il faut continuer de chercher et trouver un moyen de se tirer. Ouais, mais fais gaffe. Bon, maintenant on va pouvoir déplacer le mur. T'avances ou t'as besoin de l'aide ? Un pas devant l'autre. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Pardon ? Comme c'est pratique. Attends ! Un journal ? Parce qu'on n'a pas besoin de journal quand la vie est en danger. American Overseas Gang Tuerie de 1947. Des archéologues disparus en Irak. 24 archéologues britanniques ont disparu dans les monts Zagros en Irak. L'expédition Hoxton était arrivée en septembre dernier dans le but annoncé de mettre au jour. De mettre au jour. On va s'arrêter là. Bon, c'est cool. On ne peut pas prendre la lampe ? Si, avec les vis. Ah, je n'avais pas vu, là. Il y a un tableau. Oh, un tout petit Yorkshire. C'est trop mignon. SS. Super. SS. Ouais, vous voyez SS aussi, donc c'est bon. Ça, on l'a vu. Ah, il y a la porte, là, qu'on n'a pas fait. Et la lampe aussi. Il n'a pas trop envie. Il n'a pas trop envie. Il n'a pas trop envie. Ah, mais je peux arrêter, je n'avais pas vu. Et on a des prisonniers. Ouais, c'est bon, on sait qu'il y a un mec qui va dans la soute et un autre qui va faire le... Ok, je n'avais pas vu que je pouvais partir, désolé. T'as raison, elle a l'air cassé la plaque. SS. Ship Mascotte. C'est la mascotte du bateau. Le militaire qui avait un Yorkshire. Et il s'appelait comment ? Ah non, mais t'as raison, elle est cassée la plaque sur la droite. Il va falloir vérifier. Tu les indices. Bon, et du coup, toi, tu me dis quoi ? Vas-y. T'en penses quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. Il est peut-être bloqué. C'est notre sortie, c'est que de la roue, tu donnes un coup de pompe dedans et c'est réglé. C'est bien notre sortie. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? Ah ouais, bien sûr. Place au grand mal musclé. Oui. Faut que quelqu'un fasse diversion. Version. Ça va faire du bruit. Et attendez. Je crois qu'on devrait plutôt barricader la porte. Distraire, barricader. Distraire. Strait. Et ça me fait rire en plus. Tu es la mort, je vous dis. Laissez-nous sortir. Assez-toi et ferme ta gueule. Ouvrez-nous. Ferme un peu ta grande gueule, ok ? Alors laisse-nous sortir, putain de merde. QTE, 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 QTE. Ha ha, on est trop fort. Plus qu'à trouver un drap et un mât. Pont supérieur, 1h43, le 21 juin. Si t'en trouves, fais gaffe où tu marches. Tourne. Tourne. Toutes les portes pendant tous les tours de garde. Interdiction de baver, jouer, fumer, boire de l'alcool. Interdiction de parier. Tout membre du personnel de garde surpris est en train d'enferner. L'une de ses règles sévères infliger d'une punition sévère. Pouvant aller jusqu'à la cour martiale. Sur ordre du capitaine Ford. Attention, personne n'est autorisé à rentrer dans la cale 3A. Je ne plaisante pas. Personne. Ok, d'accord. Rajoutez au stylo. Chaque détail compte. Il y a un cintre. En fait, ça a servi à quoi de voir ça ? En tout cas, on sait qu'il ne faut pas aller dans la 3A. C'était là où il y avait les coffres d'or, non ? Qu'on a vu arriver au début du jeu. Un moment, je vais me prendre un screamer dans la tête. Je vais me pisser dessus. Tiens le clip prêt, hein ? Extreme. Streameuse de la nuit. Je sais, c'est insomniaque. Mais mec, ça fait 40 ans qu'ils sont en train de moisir aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Même plus, si c'est après la seconde guerre. Je n'ai pas eu peur du tout. C'est juste que je me suis assis sur un clou, en fait. Du coup, je n'ai pas regardé. Ah ouais, donc en fait, ça a été juste mis là pour voir un rat. Super. Il y a une espèce de buée chelou, là. Non, ça, je l'ai déjà vu. Bon, on a fait le tour, je crois. Ouais, je sais que ça te va. Je suis quelqu'un de gentil, moi. Je donne des surnoms gentils. C'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu. C'est comme s'ils s'étaient tous volatilisés en laissant tout en plein. C'est pas possible. Ouais. Tu viens de pas te passer à travers une porte, toi ? Ah ! Les plans du navire. Les plans du battle. Cargo Hall 3. Donc c'est là qu'il ne faut pas aller. Out of bounds ? C'est pas le 3 qu'il fallait pas aller ? Celle des machines, cargo 1, stern, show. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout les plans du battle. Ça, c'est clippé, mec. Mais t'as rien à clipper du tout. Arrête tes bêtises. Pour toutes les personnes cardiaques, merci de bien vouloir baisser le son. Je ne veux pas être responsable de tout incident. Pourquoi là, il y a une lumière qui clignote ? Oh, je sens que ça pue encore. Je vais encore me devoir changer de sous-vêtement, moi. J'en ai marre. Il y avait quelqu'un qui était en train de vomir. On dirait moi. Ça, c'est bon, ça. Ah, tu ne peux pas faire caca, il n'y a plus de lunettes. Ah, Elie Reed, 3765, Crawford Drive de Allo, bon, Oklahoma, on s'en fout. Ma chère Else, ça y est, je rentre enfin à la maison. C'est presque fini, ni mon amour. Une dernière traversée du Pacifique et je serai de retour auprès de toi ou des enfants. J'ai hâte de vous revoir, dit à Ned et Nancy de se préparer parce que papa sera bientôt là avec des cadeaux pour tout le monde. Ah, ça, c'est ce que tu crois. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il fait une de ces chaleurs à terre pire que l'été en Oklahoma et pas moyen d'y échapper. J'ai tenu le coup grâce à tes lettres et il les censure. Les censures ? Ce qui n'est pas plus mal. Il les censure, d'accord, ce qui n'est pas plus mal car certains les voient parfois pour les lire. Et je ne veux pas qu'ils lisent nos lettres, je sais. Quoi ? Putain, mais ça ne s'arrête jamais. Je sais, me fait froid dans le dos. Quoi ? Il dit qu'il y a un petit garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. Je sais qu'il se fiche de moi, c'est impossible qu'on ait des passagers clandestins. Nos agents spéciaux sont bien trop vigilants. Maintenant que la guerre est finie, je parie que cette partie sera censurée. Mais ça montre l'effet de cet endroit, que cet endroit peut avoir sur quelqu'un. Je dois te laisser, j'entends du bruit dehors, ce qui veut dire que je vais être occupé pendant un moment. Je te redonne des nouvelles bientôt, je t'embrasse, Robert. Ah d'accord, ça a été effacé, ok. Je viens de piger. Bon, je sens que je vais encore décéder maintenant. Bon, moi je vous propose que là où il y avait un truc qui bouge, on ne va pas voir dedans. J'ai jeté juste un petit coup d'œil. De toute façon, je vous l'ai dit, les toilettes, c'est toujours un endroit qui pue dans les jeux d'horreur. Conrad va bien, tu crois ? Il est capable de se débrouiller quand il me met du sien. C'est pas vraiment une réponse. Bah si. Ouais, je pense que Conrad va bien. Ah, génial. Ok, bon, super. Ah, c'est ta lumière qui clignote, mec ? Non, je voulais pas savoir en fait, moi. Je regardais pas du tout. Regardais pas non plus. Ok, c'est bon. C'est bon, le retour il lag, donc comme il lag, j'aurais pas peur. Il se croit de pas décéder, moi. Si seulement on avait une arme à feu. Elle m'a fait flipper la bouffonne là-bas. Marche plus vite. Ah non, c'est pas par là. Si, c'est par là, non ? Si, je peux passer là. Vas-y, passe. Ah, putain. Faut pas que je crache sur le micro. Sinon, tu peux pas juste l'ouvrir ? Ah, si. 19 juin, j'ai découvert des faiblesses structurelles et des fissures dans certaines sections de la cale 1. J'ai demandé aux charpentiers d'effectuer les réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet du retour, surtout si le temps se gratte. Une manœuvre un peu trop brusque pourra le casser en deux. Le 20 juin, on m'a signalé des dysfonctionnements de certains appareils électroniques. J'ai découvert sur les barbes d'étain... Non, attends. J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. J'ai découvert sur des barbes d'étain... Ouais, je comprends pas la phrase. J'ai nettoyé les soudures, je leur ai ajouté du plomb, ce qui a remédié au court-circuit et devrait ralentir la formation des barbes. Visiblement, il aime pas les barbes. Et visiblement, j'ai pas appris à lire. On va dire que je suis dans un environnement qui met un petit peu sous pression, les mecs. Un saut, on va pouvoir vomir. Oh là là, ça va être trop bien. Dors-toi, je suis pas sûr que j'ai envie d'être là non plus. Bah tu... Ah ! C'est un crâne de rat. J'ai eu un petit peu peur là. Là, ok, j'ai eu un petit peu peur. Aïe ! Je viens de me faire mal en plus. Je viens de me faire mal. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est bon, cette fois, le screamer, il va pas me faire avoir. Non. Oh, je viens de me faire trop mal, je viens de me cogner le genou gauche sur le... Je sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Eh, je peux bouger la lampe, j'avais pas fait gaffe. Trop bien. Il est trop bien ce jeu. Bon, il fait un peu flipper, mais... Eh, il y a pas... Ils savent pas mettre les titres sur la couverture dans ce jeu. Encore un grand texte. Jeudi 12, le capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage. Et quand on est sobre, on se rend vraiment compte à quel point ce raffio est mort. C'est un mec. Il y a bien eu un accrochage entre ces deux abrutis de Wilson et Anderson juste après notre départ. Mais Ferris les a calmés en moins de deux. Et depuis, c'est aussi calme que dans une église. J'ai parlé à un des gars qui a embarqué leur cargaison. Il m'a dit qu'il avait chargé pas mal de cercueils à bord. Rien d'étonnant jusque là. Mais il a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés bien comme il faut dans une décale. De manière vraiment précise, ce n'est pas le genre de traitement auquel le premier troufion venu aura le droit. Du coup, je me demande qui ça peut bien être dans ces cercueils. Vendredi 13. Oh, ça porte bonheur ou malheur. Pérez a dit qu'ils avaient fait de la gnôle avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. On doit se retrouver plus tard dans les cales pour voir ça. Minable cette gnôle. Pérez a dit qu'ils avaient été beurrés au bout de quatre verres. Mais c'est des foutaises, c'était du pipi de chat. Samedi 14. Parait qu'un des gars a jeté un œil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais aller lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même ce qu'il pourra m'y faire... Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Il faut que j'apprenne à lire. Tout est en place. Il dit qu'il peut me faire entrer en douce. On va y aller ce soir. Mauvaise idée. C'était une mauvaise idée. Bon, je vois là qu'il est l'heure qu'il est. Il faut que... Il faut que je sauvegarde. Mais je ne sais pas comment faire pour sauvegarde. C'est le sauvegarde automatique, on m'a dit tout à l'heure, non ? Bonjour, mademoiselle. Ça va ? T'as pas trop peur ? Ah non, c'est moi qui explore tout. Ah non, c'est là que je reviens. Et un deuxième clip. Toi, tu me le perds, je crois. Bonjour, mademoiselle. Donc ouais, du coup, c'est sauvegarde automatique, c'est ça ? Un tableau ! Avec un bâtal. Visiblement, il ne va pas passer un bon quart d'heure. Mais c'est quoi ça, le RB, là ? Attends. Ah, c'est ça, Brad, attends. Quoi ? Votre relation entre Alex et Brad ? Entre Alex et Fliss ? Entre Alex et Julien ? Ah ouais, il ne s'aime pas beaucoup, hein, Fliss et... Ah, mais attends ! C'est quoi ce truc-là ? Je n'avais pas vu, moi. Tableau. Nouveau, nouveau. Oui, mais ça, on s'en cogne. Nouveau. 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 Secrets. Voilà ! J'en ai loupé plein. Fiche. Ah, je peux te faire tourner la tête ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Merci. Non, non, mais je pense que c'est sauvegarde automatique, j'espère. Si je mets start. Trouver un moyen de quitter le bâtal. Ouais, super. Bon, ok. J'espère que c'est une sauvegarde automatique, parce que je ne vais jamais me rappeler de tous les chevaux que j'ai fait, moi. Donc, si je dois revenir ici avant le live de la prochaine fois... J'aime pas les angles comme ça, Resident Evil m'a appris que c'était de la merde. Bouge de là, madame. J'ai pas fini de tout regarder, je crois. J'aime bien être sûr de n'avoir rien raté. Ouais, bon, bah c'est bon. J'ai l'impression qu'on n'a rien raté. On va essayer de voir s'il y a un symbole de sauvegarde. On va essayer de voir ça. Parce qu'il va falloir que je stampe là, moi, dis donc. Non, c'est bon. Tu viens de revenir à ce moment-là, vu que tous tes cheveux, en plus, je pense l'histoire. Ah ouais ? Ah, Fichtre ! QTE, je suis prêt. I am ready. Je crois qu'il y a un truc qui bouge là-bas. Ouais, il y a quelqu'un, c'est sûr. Chut, c'est t'aise. Oh, ça pue le piège. Il le sait qu'on n'est plus là. C'est la tête d'une page de Joke. T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Oxfam ! Je vais aller la chercher. Maintenant, il doit y avoir un petit symbole de sauvegarde. Est-ce que... Est-ce que ça me paraît... Là, monsieur sauvegarde, on le voit rarement. Oh, déjà, dans Rule of Frost, j'aimais pas chercher les points de sauvegarde. Oh, n'y va pas, ça pue, là. Ça pue. Ah non, ça va. Non, c'est taire. J'ai failli dire avertir Brad. QTE. QTE. B. Fils. Où sont passées les autres ? Attends, je te lis après. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas ! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. J'ai joué à trap-trap. Je t'ai vu ! Oh, bah non ! J'ai pas une bonne idée. Ah, là, y'avait un symbole, là. Je m'occupe de ça. Ouais, j'sais pas, ouais. Mais y'a forcément un... Si je fais retour au menu principal, ça va me prévenir. Le taux de progression d'en sauvegarder ne sera pas conservé. Elle s'est verrouillée. Attendez, je check vite fait. La maladie des caissons. Ok. Oh, bah non, enfin, euh... Je sais pas comment on sauvegarde, moi, dis donc. Traverser le navire. Bah là, mon objectif a changé. Bah écoutez, moi, je vous propose. On essaye là. Bah appuie pour voir. Bah oui, mais t'es mignonne, toi. J'ai peur de tout perdre. Bah allez. Voulez-vous vraiment quitter ? Oui. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Sinon, eh bah tu assumes, c'est toi qui m'as dit bah appuie pour voir. Hé hé, comme ça je me décharge totalement. Non, ça c'est potentiellement un truc de sauvegarde, ça. Man of Medan. On va vérifier quand même. Jouer seul, est-ce que je peux charger la sauvegarde ? Ah, y'a continué. Fond principal, 23h47. Il est 23h49. Au moment où je lis cette... Donc c'est bon. On va pouvoir reprendre là où on s'est arrêté. J'en peux plus. Et j'ai essayé de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Pas avant 3 semaines. Hé hé, c'est trop bien. Bref. Bon, en tout cas, vraiment sympa. Vraiment sympa pour le moment. Je suis un petit peu dedans. Bon, je sens que je vais devoir changer souvent de caleçon quand je vais jouer à ce jeu-là. Parce que je suis un peu une flippette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique